Comment faire une pâte brisée rapidement à la main ? Votre pâte brisée en quelques minutes pour à peine 1 euro les 350 g sans additifs et d'un goût qui n'a absolument rien à voir avec les pâtes industrielles. Allez, je vous montre car c'est très rapide ! Les mesures de base sont les suivantes. Pour une unité de 100 g de farine, on aura la moitié en beurre doux et un quart en eau froide. Et puis la petite pincée de sel. Alors je commence par verser ma farine dans mon saladier. Je vais ajouter ma pincée de sel. Et j'ajoute mon beurre en cubes mais que je vais redétailler en plus petit pour que ça s'intègre beaucoup mieux à ma farine. Je mélange du bout des doigts ou même à pleine main mon beurre à ma farine. Je vais venir travailler directement sur mon plan de travail, ce sera plus facile. Et je n'oublie pas d'ajouter mon eau, j'aurais même pu le faire avant. Et c'est reparti pour le pétrissage. Cette étape qui consiste à étirer la pâte s'appelle le fraisage. Le fait de fraiser permet à la pâte de ne pas devenir trop élastique. La pâte brisée est plutôt d'une texture craquante qui convient aux plats salés comme les quiches, les tartes ou aux plats sucrés qui convient plutôt aux fruits jaunes. Voilà, il m'aura fallu quelques minutes pour cette étape-là, c'est terminé pour le moment. Je vais la réserver au réfrigérateur environ 30 minutes et pour cela, je la couvre pour qu'elle ne croûte pas. Voilà, les 30 minutes au froid sont passées, donc je vais passer à l'étape suivante qui consiste à abaisser ma pâte. Je fleure avec un petit peu de farine pour éviter que ça colle et je prends mon rouleau et on y va, on abaisse. Et la farine, on n'en met pas beaucoup, c'est juste pour éviter que ça adhère. On peut aussi passer sur du papier sulfurisé, ce sera tout aussi simple après pour passer dans le plat à tarte. Vous voyez l'épaisseur, elle est vraiment très fine. Et voilà, j'ai terminé. J'en suis au même stade que si je l'avais acheté. Voilà, je viens placer ma pâte correctement dans mon moule et je m'occupe des bords en les rabattant sur eux-mêmes si je veux plutôt un aspect rustique avec des bords irréguliers. Donc je replie ma pâte sur elle-même et voilà, comme ceci. Ou alors, j'utilise un couteau pour une découpe bien propre, bien nette qui offre un rendu assez élégant. Mais là, j'ai choisi plutôt une présentation rustique. Alors je recolle et voilà. Voilà, j'ai terminé. Mais je vous montre ce que j'ai réalisé avec cette pâte. Une délicieuse quiche à la courgette, aux oignons et au fromage râpé. J'utilise un oeuf pour 150 ml de lait. Et il faut compter 40 minutes à 180 degrés au four pour la cuisson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Regardez comme elle est belle et pensez à vous abonner. Allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501